Salut, c'est Seb, c'est ZDUPS et oui également sur la chaîne vous allez avoir droit à un petit peu de Durt Rally. Alors j'ai attendu un petit peu que, comment dirais-je, que toutes les vidéos passent parce que très honnêtement on a été gavés de Durt Rally 2 pendant depuis maintenant 20 jours. Certaines personnes l'ont eu depuis maintenant 20 jours donc moi je l'ai eu en précommande il y a de ça à peu près un petit deux semaines. Ouais même pas deux semaines et les vidéos tournent depuis déjà 20 jours donc je me suis dit c'est pas la peine, t'emballes pas, essaye de prendre la main, laisse le temps passer. De toute façon il y a des chaînes bien plus spécialistes que moi qui font du Durt Rally. Donc je me suis dit t'embête pas, essaye de bien installer et également attends un patch. Alors pourquoi un patch ? Alors on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. J'ai essayé d'aborder des côtés positifs, le côté positif pour moi c'est déjà au niveau graphisme. Je trouve le jeu super beau, les textures, les détails, les sons sont également très bons, ça c'est un très très bon point. Les notes sont je trouve bien plus pertinentes et ça rajoute à l'immersion, je trouve qu'elles sont mieux rendues par le fait que je pense que c'est un pilote pro qui les a fait d'un belge. Alors comme d'habitude je préfère vous le dire, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je dis n'importe quoi. D'ailleurs certains ne s'en privent pas, après c'est fait pour ça. Donc je joue un peu à tous les jeux donc forcément je suis pas spécialiste d'une telle ou telle discipline. Donc je reviens donc j'ai dit les deux points positifs. Les points qui moi me chiffonnent un petit peu plus c'est, pas dire l'interface mais... Codemaster essayez d'optimiser vos jeux c'est pas possible de... Alors bon je vais pas me plaindre la souris, vous voyez ces petits accessoires là. La souris est compatible. Fin 2018 on en reparlera. Donc la souris est compatible, par contre la VR n'y est pas. Oui je sais visiblement ça va sortir cet été, enfin bref je sais pas. Il semblerait que ce soit prévu, c'est pas natif. Ce qui est très étonnant alors que le 1 a été dispo. Bref ça c'est une chose. Deuxième chose le FFB. Ohlala mais combien j'ai du tuto pour améliorer le FFB. Mais c'est pas possible. Je sais pas vous faites le jeu qu'à la manette ? Non c'est rien, je sais pas. Alors oui, commencez pas à me dire les commentaires, il y a plein de tutos. Ouais mais alors moi je vais partir d'un principe simple. C'est que le gars qui joue sur PC n'est pas forcément informaticien ou voilà. Même si les tutos sont très bien faits. Je vais en citer quelques-uns. Franconen ou Adam, Nash. Ouais c'est bien fait. Mais je vais... Enfin moi je pars du principe où le jeu il arrive, il est fini. Maintenant on est parti dans une période où les jeux en fait sont pas finis à la sortie. Donc il y a des upgrades, des upgrades, des mises à jour qui font que ça ne sortir. Mais là... D'ordre 2, si je me trompe pas, il n'y a pas une mise à jour. Vingt jours après la sortie, il n'y a pas une mise à jour. C'est-à-dire que c'est des gars gauche à droite qui font des petits fichiers TXT, qui modifent des lignes de commande, des... Et voilà. Bah oui mais le FFB là il n'est pas très bon, je suis désolé. Le changement de... Déjà sur route, peu importe la route, on a très peu de ressenti au niveau du FFB. Et encore j'ai la chance d'avoir un Direct Drive. Je peux modifier les fichiers comme je veux. Enfin les fichiers... La configuration, il y a plein de paramètres sur le... Sur l'Aquiforce, c'est pas le seul d'ailleurs. Et je trouve ça très très dommage. Même en réglant et en affinant au maximum les réglages, je trouve pas le rendu de la piste énorme. C'est-à-dire que si je passe de la boue... Et je vais peut-être le dire dans mes vidéos de gameplay, vous m'en excuserez si je me répète. Mais si vous êtes sur la boue, il y a très peu de ressenti au niveau de la route. Et si on passe sur la surface terre... Enfin sèche ou alors sur le bitume. Et bah on sent pas radicalement la différence. Alors que ça devrait être plus dur. Voilà, on sent pas la différence. Donc ça je trouve ça très 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 dommage. Et je pensais effectivement qu'il y allait avoir une mise à jour à ce niveau-là. Mais non, j'ai pas vu la mise à jour passé. Par contre, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 8 mars. J'ai vu qu'il y avait déjà un DLC qui sortait le 12 mars. Alors ça, par contre, il le loupe pas. C'est pour ça qu'il soit par terre là-dessus. La Codemaster... Ouais, je sais pas. Alors, j'ai oublié et je me perds un peu dans mes explications. La prise en compte des commandes, c'est n'importe quoi. Il y en a plein, 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 plein. Plein qui se sont... Plein de... Je fais un jeu de mots d'ailleurs. Il y en a plein qui ont reproché les problèmes de prise de commande de certains périphériques. Moi, quand j'ai commencé à jouer... Donc, il a reconnu tout... Alors, tout ce qui est branché sur votre PC, il reconnaît. Clac, clac. Alors, il reconnaît tout. Mais le problème, c'est qu'il affecte aussi des fonctions à tous ces périphériques qui sont justement connectés. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à jouer. J'ai paramétré les touches à gauche, à droite. Et j'avais ma vue décalée. Et bien, après avoir cherché pendant 20 minutes, 25 minutes, je me suis aperçu qu'il avait pris en compte une manette qui était branchée sur mon PC. Et il m'avait affecté l'axe de la caméra ou, je sais pas, modification de caméra ou d'angle de caméra sur la manette. Forcément, ma vue était décalée. Je vous dis pas, enfin... Ouais, je sais pas... On se demande si des fois, c'est pas des stagiaires qui font les... Une partie du jeu, du gameplay, enfin, je sais pas, mais là, c'est très grave. Bref, voilà. Voilà en gros, donc je vais pas vous faire un test du jeu, parce que tout est sorti déjà depuis très longtemps. Et je le redis, je me répète, je suis pas spécialiste de la discipline pour le faire. Et vous avez vu ce qu'il fallait à côté. Moi, ce que je vais juste peut-être vous proposer, c'est le début, une partie carrière. Et puis, de temps en temps, je vous ferai une petite spéciale. Voilà. Histoire que ça ne dure pas très longtemps. Et puis, je vous montrerai un petit peu le gameplay. Voilà en gros. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce Dorthodo. De ce que vous attendez. De ce que vous êtes déçu, pas déçu. Et puis, si vous continuez à jouer maintenant qu'il est sorti et que... Est-ce que vous avez fait le tour ? Est-ce que... Voilà. Bref. Le but, c'est d'échanger. Je vous laisse là-dessus. Je serai de petite introduction et on se retrouve pour la première spéciale du mode carrière. Je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. A tout de suite. Allez. Donc, on se retrouve sur l'écran principal. On y va pour la carrière rallye. Donc, on a à choisir entre toutes ces voitures. Alors, je vous dis tout de suite. Je suis en record live. C'est-à-dire direct. Je n'ai rien regardé. D'accord. On peut choisir un peu, entre guillemets, tout ce qu'on veut. Moi, je pense qu'on va prendre la petite 205. Ouais. Je pense que ça me paraît pas mal. Allez. On va partir là-dessus. Alors, j'ai déjà joué un peu. Visiblement, déjà, il faut faire des réparations. J'ai certainement déjà dû commencer à un endroit où il fallait pas. Hop. On répare déjà du temps. Voilà. Alors, accède à l'épreuve. Qu'est-ce qui nous dit ? Voilà. En Espagne. Alors, ce qui est dommage, et j'en ai pas parlé, je pense, dans le préambule de la vidéo, c'est au niveau de la vustre en volant. On peut pas régler le FOV, après ce que j'ai vu. Donc, ça aurait été très dommage, parce qu'il y a des caméras qui sont bien positionnées, d'autres où c'est un petit peu plus délicat. Donc, ça, c'est vraiment bête. On va essayer de rouler du mieux que possible, parce que c'est full à l'arrache. 5, 4, 3, 2, 1, go, go, 100 mètres, droite, 5, 30 mètres, gauche, 2 fermes. Alors, ce qui est pas mal, surtout pour des joueurs moyens comme moi, c'est qu'on peut recommencer, je crois, 4 ou 5 fois. Donc là, sur le bitume, c'est bien, c'est que la voiture se place très très bien. Je risque de me planter sur certains passages de vitesse, pas passage, mais en rétrogradant. D'en gauche, 5, long, dans droite, 6 sur ciel. D'en gauche, 5 extra long. 30 mètres, droite, 5 long, ferme, 3. D'en gauche, 4 long. 30 mètres, droite, 6 extra long, ferme. Dans gauche, 4 long, ferme, 3 et 3. Dans pas corde, droite, 4 ouvres. 30 mètres, gauche, 6, 150 mètres. Gauche, 5 taux, 100 mètres. Droite, 3 fermes. Dans gauche, 4 cordes. Dans gauche, 5 petites cordes sur ciel. Dans droite, 6 long. Dans droite, 6 long. Attention, 30 mètres. Droite, 5 long, ferme, 3 et 3. 50 mètres. Soulage, gauche, 5 sur ciel long. Dans droite, 3. Dans gauche, 4 petites cordes. Dans attention, droite, 6. Cauche, 2 long. Ouvre, 6. Dans droite, 3 très long. Ferme, 100 mètres. Droite, 3 fermes. Dans gauche, 2 long. Ferme, 1. 30 mètres. Gauche, 6. Dans droite, 4. Ouvre, long et ferme. Passe croisement. Gauche, 5. Ouvre, extra long. Dans droite, 4 long. 50 mètres. Gauche, 6 long. Ouvre, 100 mètres. Droite, 5. Extra, extra long. Ferme, jusqu'au ciel. Ouais bah, extra, extra long, je me méfie. Et gauche, 6. Extra, extra long. Ferme, corde. Et ouvre. 50 mètres. Droite, 6. 100 mètres. Droite, 6. Sur ciel. Soulage, reste à gauche. Sur ciel. Et 60 mètres. Attention, droite, 2 fermes. Je sais qu'il y a quelques notes qui ne sont pas très bonnes. Ouvre, 6. Ouvre, 6. Ouf, ouais, je tape un peu là. Ferme, 1. Petite corde. 80 mètres. Droite, 4 long. Et 30 mètres. Droite, 2. Dans gauche, 2 long. Ferme, pas, corde. Et ouvre, 2. Ouvre, 100 mètres. Droite, 5 long. Ferme, pas, ciel. Dans gauche, 4. Allez, un lance. Dans soulage, droite, 5. Petite corde. Gauche, 3. Droite, 2. Ferme, petite corde. Dans gauche, 6. Ouvre, 50 mètres. Gauche, 6. Reste à droite, 30 mètres. Gauche, 1 ferme. Gauche, 6. Arrivée, 80 mètres. Stop. Allez, on y arrive quand même. Ouf. Bon, c'est pas si mauvais que ça. Ça aurait pu être franchement pire. Une victoire de spécial. Moi, bien voilà. Voilà, première vidéo sur la chaîne de Dirt Rally 2. Donc, encore pas mal d'attentes en ce qui me concerne. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, votre ressentis. Si je continue, enfin, si les vidéos vous intéressent au niveau Dirt Rally 2. Même si je sais qu'il y a pas mal de monde qui en diffuse. Et puis, on se dit à la prochaine salle. Sous-titrage Société Radio-Canada